bon allez bonjour tout le monde c'est Asgard, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Elite Dangerous sur YouTube, bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitch et ceux qui sont sur Discord avec moi, alors avec moi il y a Narno, Nukesung, Phoenix, Pikpus, Oblivetech et Orkana, voilà bonsoir tout le monde, bonsoir, voilà merci à Luki pour ton follow et oui c'est un targo qu'on est en train d'entendre effectivement, Emmerich, voilà alors beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière vidéo YouTube, mais qu'il ne s'inquiète pas, plus pour longtemps il va l'entendre, voilà alors il y a Pikpus qui est en train de taper d'être targo avec ce bivetech, je vais les rejoindre dans quelques instants, j'ai fait une vidéo, non non je suis tout seul, d'accord mais voilà, abandonné, c'est pas possible, c'est un début de vidéo assez catastrophique, je confirme, pas changer les bonnes habitudes, je gagnais, je suis en train de mourir, tout va bien, excusez-moi, et donc voilà, j'ai décidé au fait de m'installer une maison de vacances dans les Pléiades, c'est très joli, là-bas c'est pas très cher, donc je suis dans Agricola Hachent du côté de Pléiade Sector D, l'YD65, je vais migrer mon crête définitivement ici, alors ce qui impliquera que mon piton, je devrais lui racheter des modules primordiaux parce que je n'ai pas à chaque fois transféré les modules du crête jusqu'au piton, j'ai ingé mon crête, ça je ne sais pas si je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, mais donc j'ai un sclète qui est au niveau des statistiques, est quand même assez sympa, 1853 de bouclier, 1428 de blindage, j'ai ingé la coque au niveau 1, coque militaire au niveau 1, chez Liz Rider, je n'ai pas encore débloqué ses lénégeants, donc je n'ai pas pu ingé plus, mais donc là j'ai mis une coque lourde, donc ça c'est bien, j'ai quelques renforts de coque niveau 1 aussi, donc ça c'est sympa, mais maison de retraite ou maison de vacances, plutôt je ne suis pas encore à la retraite, ou alors ils ont un baissage mais on ne m'avait pas prévenu, mais donc voilà, je suis assez contente de l'équipement du crête, vous dire aussi avant de vous montrer son équipement, je suis à 142 millions de crédits parce que pendant 2-3 streams j'ai fait des missions de commerce avec Luc, avec Rodrigue, etc., donc ça, ça a pas mal aidé, donc je me suis renfloué au niveau des finances, on a déjà été tapé des targoïdes avec Picpus, il y avait Funover aussi qui était avec nous, ça a pas été simple, spécialement il y avait Riven aussi, ça a pas été simple, on est tombé face à des targots, face à des cyclopes parfois assez bien, j'allais dire parfois assez bien montés, mais presque, mais donc voilà, ce qui est embêtant, évidemment le crête résiste très bien avec son bouclier, ce qui est embêtant c'est des targons, l'argon a cassé vite la coque, c'est pour ça que j'ai renforcé un peu la coque, donc si on regarde au niveau de l'équipement du crête, je me débrouille aussi en armes fixes, face à des targots c'est pas très compliqué, le canon à éclat il est génial, parce que voilà, c'est une espèce, comme disait The Biftec, de fusil à pompe, qu'on envoie sur le targoïde à faible distance, c'est assez sympa, donc un chargeur à plasma, deux canons à éclat, j'ai gardé la batterie de missile à X au cas où j'avais plus de munitions, voilà, je pense que c'est important, support utilitaire, j'ai un jet des survolteurs de bouclier, j'ai le détecteur de xénomorphe parce que ça fait cool, dans les internes primordiaux, voilà, rien d'exceptionnel pour le moment, et dans les internes optionnels, le générateur de bouclier, le hangar à chasseur avec des taille panne, les renforcements de bouclier gardien, j'ai mis des renforts de coque, voilà, renforcement de module en 3D aussi, je sais pas si c'est utile ça, un pack de renforcement de module, ah si si si, c'est primordial avec eux, non non sincèrement, d'accord, ok, bah voilà, donc je vais laisser renfort de coque, voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est sûr que c'est moins cher la station de se faire détruire par des targots, ça c'est vrai, c'est vrai que dans le coin c'est pas très très cher, donc voilà, je vais aller dans la salle d'attente de l'équipage, je vais, ah oui alors, du coup, je me suis fait tuer quand même deux fois par les targots, on a essayé un basilic avec Picpus, et Riven ça s'est mal fini, c'était un grand moment, c'était un très très grand moment, et du coup je vous présente Lorraine, qui est un ancien commandant de la marine impériale, mais la peste de Cerberus, après la peste de Picpus, la peste de Cerberus a emporté l'amour de ma vie, il a fallu que je parte le plus loin possible pour ne pas succomber au chagrin, quand l'explorer association a appelé à débarrasser les cieux de Kospos, Kospos de ces pirates, je n'ai pas hésité une seule seconde, on a donné une sacrée leçon à Céclapul, je vous présente donc Lorraine, il a quand même une rôle de tête, on dirait Oumtiti quand il a marqué contre la France, mais sinon c'est très bien, contre la Belgique, pardon. Voilà, je vous précise aussi qu'on est le samedi 14 juillet, bonne fête aux français, que les belges ont gagné, donc je suis très content, on est 3ème, et il paraît que demain il y a quelque chose, il y a un autre match, voilà, et donc bonne chance à la France demain. Bon, voilà, j'ai fait toute ma présentation, The Blyph, je t'invite dans l'escadrille, Picpus aussi. Je tiens à signer tout de même que Lorraine c'est le nom de mon chat. Ben voilà, donc j'ai ton chat dans mon chasseur, voilà. Il a une sale gueule, effectivement. De toute façon, tout ce qu'il va taper, d'être Argo, c'est comme ça. Bon, on décolle, Picpus, je te rejoins. Tu es déjà en train d'en taper un, ou de te faire assurer ? Ah ça y est, j'ai fini, je cherchais mes 2 millions. Moi je suis en train d'en faire un. Ok, donc The Blyph, je te rejoins, mettez vos balises d'escadrille. C'est ça. Bon, normalement. Alors la suite c'est quoi ? Alors demain soir, donc, sur Twitch, hein, voilà, pour ceux qui verront la vidéo YouTube, tout ça est antidaté évidemment. Demain soir, il y aura un petit event pour finir ce week-end, on va dire, cher à la France, avec le 14 juillet et la finale de la Coupe du Monde. Il y aura un petit event organisé par Emmerix. Et puis après, il y aura de nouvelles bases peut-être à aller visiter. Des bases planétaires trouvées dans les Pléiades dont Rodrigue m'a parlé, donc ça j'aimerais bien aller les voir. Et puis après, on reviendra à l'ingénierisation du fer de lance. Il y a les multi-canons à finir. Et c'est les légendes en débloquer. Et puis voilà, on reprendra. Donc il y a quelques achats à faire pour le piton, il y a quelques achats à faire pour le skate aussi, il faudra inger la coque, mais ça il faudra débloquer, c'est les légendes aussi. Puis on partira vers le T9, vers le Beluga, vers l'Anaconda. Ça c'est le programme à plus long terme. Voilà. Alors, The Blyftech, je vais te trouver sur la carte. Tu es dans Pléiades, secteur D1, 79. Ah non, tu es là où je suis. Ok, ça c'est super. Donc il suffirait que je voie ta balise d'escadrille. Voilà, j'encaisse et je vous enchaîne. Ah non ! Voilà. Je me suis fait GT, sans cause des mains. Ok. 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 Alors, The Blyftech, tu vas nous répéter gentiment ce que tu pensais que les Targos s'adaptent à ta manière de combattre, c'est ça ? Oui, mais ça va être délicat, je suis un peu concentré. D'accord. On expliquera ça pendant... Ouais, donc ça s'adapte à votre manière d'avoir préparé votre vaisseau et vos défenses, etc. C'est-à-dire que, comme je le disais, si tu n'as pas de renfort de modules, il va s'attaquer aux générateurs, ou des modules bien spécifiques pour vous empêcher de vous bouger, ou de vous protéger, etc. Bref, c'est comme un joueur le ferait normalement, quoi. Ok. Et si vous n'avez aussi également pas de... Pas placé vos... Comment ça s'appelle ? Dans les modules, dans le tableau des modules, si vous n'avez pas fait un ordre hiérarchique au cas où vous auriez des problèmes sur votre générateur, et bien du coup, il va s'attaquer principalement au générateur. Ok. Voilà. Faut dire aussi qu'on a trouvé... J'ai pas fait la vidéo sur les... Sur les targots tout de suite, parce qu'on pensait quand même qu'ils étaient pas mal... Qu'ils étaient un peu buggés, alors... Voilà, il y avait parfois certains comportements assez bizarres, donc j'ai pas trouvé de bonne vidéo à faire. Euh... Au fait... Ok, j'ai déjà directement les targots sur moi, ça c'est pas mal. Et j'ai déjà un missile caustique en approche, voilà, décidément. C'est un bon début de stream. Impossible de host Asgard, pour info, j'ai pas les autorisations. Emeric, tu dois host depuis ta chaîne à toi. On est réacteur désactivé. Qu'est-ce qui se passe ici ? On en est au dernier coeur, alors du coup c'est... Ah d'accord, ok. D'accord. Donc Emeric, tu dois faire depuis ton chat de ta chaîne à toi, en fait. Voilà. Voilà, j'ai les targots qui viennent près de chez moi, je pense que ça va être un drôle de début de combat. C'est parce que c'est la fin du combat là, en fait. Ça va se remettre en route. Ok, je vais redéployer un chasseur. C'est des combats sympas, voilà. On va avoir un bug sympa finalement. Je vais deux fois ma récompense en tout. On va sortir les armes, ça serait sympa. On va aller voir le targoïd. Vous avez vos valises parce que je ne vois pas dans le système. Ah, non, mais quand on est shutdown... Ah oui, c'est vrai. Salut grand David. C'est bon, merci. Voilà. Ok, je reprends un peu mes esprits. Et donc, pour reprendre l'explication, on se demande s'il n'y a pas un système de rang de combat chez les pilotes targoïds aussi. Merci. Merci. Voilà, Picpuce en Shift-N. The Biftec, tu es dans quel vaisseau toi ? Anaconda. Et Emrex, merci pour ton host. Ça c'est super gentil de ta part. Peut-être que c'est un Ranger Picpuce. Je suis un Challenger. Non, tu vois ? Oui. Parce que tu étais gouré, ce gars. Bah, pourquoi ? Il dit que tu étais en Shift-N. Non, non, je suis en Challenger. Je crois que le Curve est ouvert. Oui. Parce que je savais, il était déjà. Oh, que cette touche, elle me manque. J'ai les targos sur moi. C'est un superbe combat. C'est vraiment très très joli. Ah, le Curve s'est refermé. Je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, c'est bon, il est ouvert. C'est difficile de... C'est bon, le Curve s'est fait. Et il est mort. Il n'y a plus qu'elle fille. Bravo, il faut bien jouer. GG. Et voici l'explosion du Targoid. Voilà, 2 millions de crédits. On ne l'a pas fait en entier. Enfin, moi, je n'ai pas fait en entier. GG the Biftec. T'as pris... T'as ramassé un petit peu. C'est un combat qui est magique et magnifique. Je suis très content. Mon vaisseau a été explosé aussi. Euh... Voilà, on va déjà repartir à la station. Ça, c'est le jeu des Targo, mais on est à 0,11 SL. Donc, euh... Voilà. On va faire le plein au niveau des munitions. Voilà, voilà. Je précise aussi, hein, que c'est... Voilà, c'est vraiment... On en parle avec Pic Pic plus avant le début de la vidéo. C'est des sensations exceptionnelles au niveau du gameplay, au niveau du combat. Je ne suis pas du tout un combattant. Je ne suis pas du tout un combattant dans les jeux vidéo. Euh... Et dans Elite, voilà. Mais je trouve le gameplay contre les Targos tellement intéressant, tellement varié, tellement... Il y a plein d'adrénaline. C'est intense, ah oui. Ouais, voilà. C'est vraiment intense. Et donc, c'est... Voilà, quoi. Alors, l'informateur pense que les vaisseaux de Targos sont télécommandés. Télécommandés, quoi. Bah, que ce soit des drones, hein. Moi, non, je ne pense pas. Sinon, il n'y aurait pas de cabine de pilotage au centre. Non. Tu l'as vu, la cabine de pilotage ? Ça ressemble, là. C'est un oeil. On n'a jamais vu de targoïdes insectoïdes à travers une verrière ? Non. Peut-être que la verrière est rentrée. C'est vrai qu'en VR, ça doit être fou. C'est vrai. C'est vrai qu'en VR, ça doit être fou. Et Orkana va peut-être nous rejoindre. Il ne faudra pas avant que j'ai ma coque, déjà. Que j'ai mes armes gardiennes. Après, il faut que je vienne. 3-4-7. Salut, p'tit kebab. Non, le vaisseau et le targo. Oui, moi, je pense ça aussi, plutôt, ouais. Ces espèces de gants de fleurs, c'est assez sympa. Merde, 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 merde. Voilà, Picpus qui combat des targos et qui ne sait pas demander l'autorisation d'appontage dans une station. C'est... voilà. Et... j'ai... oui, j'ai confirmé. Voilà. Donc, c'est que t'étais là, quoi. Bon, d'accord. Ah, ça, ça, c'est vu en direct, Picpus. Voilà. Je suis désolé, c'est comme les motards ce matin sur les Champs-Elysées. Voilà. C'est comme la bombine, la bombonne de fumigène aussi. Voilà. Mais franchement, quand je l'ai vu en direct, en plus, j'étais allé voir la télé, le... avec cette fumigène, ce fumigène, la patrouille de France qui s'est... ils sont trompés de couleur, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une signification, je sais pas. Parce qu'en direct, ils ont rien dit. Et puis après... voilà. Mais... alors, les motards... Ça se remarque pas, tu sais. Les motards qui tombent... bon, ça, ça peut arriver, mais... ce gouré de fumigène, c'est une blague belge. Ça, c'est pas possible. Ah ouais, c'est clair. Ça, franchement... Je comprends les motards, hein. Il y a une bombille après, pas loin d'eux, hein. Ils ont eu peur. Moi, demain, j'en reviendrai quand je pourrai venir faire l'éthargot. C'est pas bien de tirer sur des paquerettes, dit Emryx. Bah si, c'est... je t'aime un peu, beaucoup à la folie, passionnément. Ah non, ça, c'est des marguerites. Le trait en combat par rapport au fer de lance, il est mieux, idem ou moins bien. J'ai très peu d'expérience avec le fer de lance, puisque je suis en train de linger. Le trait, il est plus étudié question armement taille 3, parce que le fer de lance, ça sera du taille 2. Et un gros taille 4. Il est moins puissant que le trait, quoi. Ouais, moi, je... Au fait, le... Ouais, au fait, ta nuit, tu poses ta question à la mauvaise personne. Parce que je suis pas spécialiste... Le fer de lance sera plus maniable, ça sera plus la petite mouche. Mais je trouve que le trait est un bon compromis entre... Entre les vaisseaux plus lourds... Et les vaisseaux plus maniables, plus légers de combat, quoi, voilà. Personnellement, je trouve bien mieux, plus de facilité à faille de gros vaisseaux. Ouais, ça, c'est vrai. Et l'informateur, j'ai la confirmation que c'était des Belges dans l'avion Alpha Jet. Et ben voilà. On a vu le mécanon qui a chargé la mauvaise peinture, là. Il reste bon, il a dû en prendre. Ouais, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte avant, ou alors pendant, tu vois, je sais pas, c'est bizarre, quand même. C'est un coup de la CGT, ça. Pour remettre du rouge en plus, Phoenix. Ah, putain. Le fer de lance est meilleur en PVP, oui. Mais nous, on aurait mis tout rouge. C'est ça, c'est vrai. Ça n'a pas arrêté une seule bombe. Et vous seriez descendu sur la tribune présidentielle pour asperger tout ce petit monde, je suis sûr. Ça aurait été mieux avec un Canadair, c'est pour ça. Ouais. J'ai la confirmation que le fer de lance est meilleur en PVP. Ouais, moi je l'utilise pas, donc je sais pas. Enfin, je l'utilise pas pour le PVP. En PVP, tu vois beaucoup le fer de lance, c'est le 4. Après, il faudra voir le Clayt. Il faudra voir le Clayt au niveau, parce qu'il est pas encore très répandu là, il vient de sortir. Je sais pas si en PVP, on encadera beaucoup quoi. Pour le moment. Alors, source de signal non identifiée. Regardons, regardons, regardons. Ce dont je suis très content avec le Clayt, c'est qu'effectivement, avec ce générateur 1G, je l'utilise à 79%. J'ai que des monastices ici, tiens. Et... Et mes armes ne chauffent pas beaucoup. J'ai un 5. Tu as un 5, alors on va se caler sur The Blift Tech. Peut-être qu'il y aura personne, mais... Allez voir. Et le voilà. C'est super. Quand The Blift Tech est là, on les trouve tout de suite. Moi, tout à l'heure, j'ai tourné pendant un moment, j'avais que des 7 et des 8. Ah ouais. Pas des cas. Le 5, ça peut être avec des scouts aussi ? Oui. Ah non, je fais n'importe quoi. Mais ils sont directement agressifs, donc c'est un peu plus compliqué. Il est scanné. Il est scanné. Moi, je vous laisse sur la partie locale. Je ne suis pas encore là. Ciao ciao, Nuke 5, merci beaucoup. Attends, je le scanne pour les données. C'est vrai. Je ne suis pas encore là, j'arrive, je me suis trompé de... J'espère qu'on n'est pas trop près de la planète. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Non, moi ça fonctionnait en me verrouillant. Non, la bloc balbe belge, c'était pas de se planter de couleurs, mais de balancer des lacs limo. C'est vrai. Je suis prêt quand vous voulez. Monsieur, on attend de pas se gérer le scan. On peut. Si, si, scanne-le pour les données. Je vais le scanner, bonjour monsieur. Je vais essayer de ne pas me tromper. C'est magnifique. Il sent énorme. Signature de vaisseau targoïde, merci beaucoup. On peut y aller. Ah, bien choisi. Bien choisi. J'ai eu le carreau de la voie et je l'ai pas pu. Il ne sent rien, dis-le. C'est possible... Cœur ouvert. Non non, cœur défoncé, je l'ai eu. On les targoons maintenant. Ok j'ai un chasseur de détruits, on en remet un autre. C'est bon, pour les Targon, c'est fait. Oh bien joué Zublyph, nickel. Quatre plasma c'est quand même cool quoi. Ouais, je me re-pépare pour les Targon. Franchement 4 à 5 ça fait bien le taf. C'est clair. Mince, il me suffit, revienne sur toi et je retourne sur eux. Un missile caustique. Ah, j'ai pris le missile. Ouais, moi aussi. J'ai pas fait attention. J'ai quand même du mal à comprendre... J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi on a stack un vaisseau d'une autre espèce qui nous a pas attaqué le premier. Si on joue au niveau RP, ça c'est clair. Ah oui, oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste le plaisir. Ah oui, oui. C'est juste un plaisir de gameplay comme on disait avant. Ni plus ni moins. Ça y est, j'ai eu le pétale. Ah non, c'est juste pour le plaisir de jouer. J'ai aucune rancœur contre eux. C'est comme quand je fais de la chasse à prime. J'ai rien contre les gens. On peut se dire que c'est des gens qui meurent de faim et que c'est dégueulasse. Mais si tu fais pas ça, tu fais quoi dans le jeu ? Franchement. Non, et puis même niveau RP, on peut considérer quand même que les grandes puissances ont appelé à détruire les targoïdes. Regarde, il y a même en ce moment un groupe spécialisé dans le sauvetage qui lance un event contre les targoïdes parce qu'ils font beaucoup de dégâts dans la ville humaine. Donc je veux bien être gentil, mais voilà, si même des groupes uniquement liés au secours se mettent à faire de la chasse au targo, je me dis que c'est quelque part une petite raison. Oui, mais après, quel que soit le... Moi ils ont détruit ma station, du coup, je rentre dedans. Ils n'avaient pas touché à ma station. L'informateur, je vous rappelle que dans l'histoire d'Elite, c'est nous qui les avons attaqués en premier. En dehors de tout, moi voilà, si je dois jouer RP, moi c'est la survie de l'humanité. Peu importe si on a tapé en premier ou pas. C'est comme ça, voilà. Puis, de toute façon, depuis quand il faut une excuse pour taper sur des étrangers ? C'est un jeu, mais... Ouais, mais voilà, je préfère pas répondre à ça, mais voilà, c'est un jeu... Dans l'histoire de l'homme, franchement, si on regarde bien... Ouais. Les excuses, on les a très vite trouvées, hein. Ça fait clair. Des fois a posteriori, mais... Et des fois très maladroitement, quand même. Attention à The Gift Tech. J'arrive moins à gérer, là. Je fasse gaffe, ce dégât caustique me stresse. Jee ! ça y est, il est au vainqueur ah, la duche est lui aussi c'est une chou je suis en panne je suis en panne il reste son petit bouclier là quand même carrément, t'as vu, j'arrête pas d'y mettre aussi il a refermé le cuir, attend, je ré-ouvre c'est bon, il est rouvert attention, il a de nouveau un shield ah, je le rate ça y est, je l'ai eu on le finit plus qu'1% c'est fait ah, il a refait un shield il est retourné allez, c'est bon bien joué je vais monter à 200% pour enlever le mode furtif pour enlever la on est pas loin de la station tu peux y rentrer directement oui, oui t'as largement assez de je préfère gérer mais voilà c'est très chouette qu'on bat encore une fois alors pendant que je chauffe pour la même raison qu'une araignée va te piquer la peur et la protection de son territoire avant de tirer sur eux, il faut qu'il y ait attention, il faut sur nous les Targon ne sont pas noirs mais verts les gars, je précise que la remarque de Narno sur tirer sur les étrangers c'était ironique évidemment je pense qu'on a quand même fait une erreur oui, je confirme voilà je pense qu'on a quand même fait une erreur sous la pression de la peur ou par manipulation mais attention au retour de flamme je suis totalement d'accord avec toi voilà, je pense qu'à la base effectivement comme d'habitude on a mal géré le truc mais voilà je veux dire à partir d'un certain moment on a si t'as besoin d'une excuse tu dis que ta femme et tes gosses étaient dans une station qui étaient attaqués et puis c'est le tout exact mais il y a pas forcément besoin d'une excuse parce que si on regarde bien c'est quand même une espèce extraterrestre qu'on a pratiquement exterminé qui revient il y a de bonnes raisons de croire qu'elle revient pas dans un but faire ami et ami non c'est sûr on les va exterminer s'ils reviennent c'est pas ouais pour faire copain-copain on a raté le boulot voilà c'est qu'on a pas fait des choses à fond et du coup bah ils en restent et ils sont là pour se venger il y a pas d'autres pas d'autres explications possibles sur le fait qu'ils reviennent ils vont pas revenir pour nous prévenir d'une apocalypse sur l'ensemble de la galaxie quoi très grand débat c'est peut-être des cathos ils veulent la table sur l'autre jour et puis si j'ai bien compris un peu le lore c'est pas la première espèce que les targoïdes attaquent parce qu'ils étaient déjà en conflit majeur avec les gardiens mais après il y a deux espèces de targoïdes mais on est pas sûr que c'est des gentils les targoïdes pacifiques c'est des targoïdes qui sont plus enclin à la guerre si si on suit on en a déjà parlé beaucoup beaucoup de fois si on réfléchit juste un peu c'est vrai qu'apparemment ce qu'on est en train de taper ça serait plutôt les gentils les gardiens dont on se sert un peu maintenant ça serait peut-être eux la vraie menace etc voilà ça c'est ça c'est ce que l'ancien lore nous apprend un peu voilà après pourquoi quand ils leur tire dessus ils sont gentils pourquoi quand on leur tire dessus ils répliquent attends 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 oui les scouts ils attendent pas qu'on tire dessus c'est vrai c'est vrai exactement les scouts ils attendent pas non plus c'est vrai c'est vrai ils attendent qu'on leur tire dessus une fois qu'on leur tire dessus ils engagent le combat quelqu'un enfin s'ils étaient gentils ils partiraient point ils ont une telle maîtrise c'est quoi le prochain que vous rencontrez vous lui posez la question c'est là aussi un des soucis que j'ai avec les targoïdes c'est que j'ai pas l'impression qu'ils aient essayé alors c'est qu'une impression de rentrer en contact pacifiquement c'est à dire d'établir une communication ah normalement en fin de compte c'est les plantes les trucs ou des insectes ils communiquent pas vraiment comme nous quoi oui mais on a déjà ils ont réussi à communiquer avec l'alliance pour qu'ils leur donnent le le vaccin du virus j'ai oublié le nom euh mycoïde mycoïde voilà donc il y a quand même eu un dialogue qui s'est qui s'est fait entre les chercheurs de l'alliance ou les personnes qui étaient en pour essayer de les sauver alors dans le virus enfin le vaccin enfin le vaccin enfin le vaccin le remède contre le virus mais tu sais c'est même pas ça le jeu c'est élite dangereuse toutes les missions si tu veux évoluer c'est des missions qui sont hors la loi il faut qu'on assassine des pirates ou des civils sinon tu ne m'entres pas terrain t'es pas forcé d'être gentil quoi t'es un gros entulé aussi non mais ce que j'ai parlé là c'est que tout le jeu nous pousse de toute façon à voir ce comportement là si tu veux évoluer plutôt euh pas trop lentement voilà oui et non pourquoi oui et non moi je suis d'accord avec toi mais c'est un jeu aussi c'est pour ça qu'on se prend la tête là on est d'accord qu'on se prend tous la tête mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête parce que ce jeu nous permet cette réflexion sur le système politique etc par un peu le background avec les super puissances avec Aegis etc voilà donc on peut se prendre au jeu aussi tu vois et commencer à réfléchir quoi voilà et je comprends que certains jouent de cette manière là voilà parce que jusqu'à présent il n'y a rien qui dans élite nous oblige à taper sur les targots tu vois donc c'est pour ça que certains se disent bah moi je préfère pas le faire et il justifie ça avec une voilà de manière RP et je trouve ça assez sympa tu vois mais j'aime pas pour les taper sur des humains bah voilà donc c'est exactement ce que je veux dire oui voilà après chacun chacun sa logique quoi chacun sa morale c'est le moral de tout le mal RP parlant je trouvais pas ça très très drôle de taper pendant des heures et des heures sur les pirates et bah à un moment donné taper sur les targots c'est plus rigolo ouais de toute façon l'espace c'est un peu le Bronx alors pour rebondir sur ce qu'il y a sur le chat c'est qui les gardiens donc les gardiens pour faire très court c'est une ancienne race qui qu'on croyait disparu voilà qui se réveille un petit peu visiblement en tout cas on trouve on arrive à interagir avec leur technologie et les gardiens et les targoïdes s'aiment pas du tout l'informateur peut-être qu'il y a une autre espèce plus cluel que les targoïdes qui les poussent à venir ça on en sait rien le gardien c'est celui qui rattrape la balle avec les mains merci beaucoup Helmut c'est pour ça qu'ils aiment bien les potos exactement pas mal assis dans le lore autrefois ils ont fait plein d'essais pour communiquer avec nous voilà ce qu'on sait des gardiens après c'est que c'est plus une c'est plus un rédissidu de la technologie des gardiens en eux-mêmes qu'on rencontre c'est-à-dire qu'en fait les gardiens ont été exterminés par leur propre machine après la terminator quoi et donc du coup ce qui reste c'est plus les gardiens qui ont été exterminés il y a des millions d'années mais c'est leur technologie exactement et dans le lore le lore du premier contact on a essayé de rentrer en contact mais on les a tapés en premier ça c'est vrai rien ne nous oblige à tirer dessus je suis d'accord parce qu'ils sont dans les USS donc on n'est pas poussés à tirer dessus ils ne sont pas un vecteur de progression et les détruits on n'apporte rien en terme d'items ou autre je suis d'accord avec toi à part le gameplay Emryx après voilà je vais dire ça nous arrive à tous de taper sur des pirates ça nous arrive à tous de taper sur d'autres vaisseaux humains de faire du pvp sans raison et là face à une autre race on se dit pourquoi pas là voilà est-ce que tu n'as pas fait de pvp Emryx un jour dans ta carrière ? réfléchis un peu ben regarde les vidéos youtube hein et que je vais taper sur des pauvres petits transporteurs il y a pas long à chercher mais après voilà moi je trouve toute cette simulation politique et galactique assez sympa et j'ai une source de signal non humain de niveau 5 je sors je vais remettre ma balise et il y a un targoïd voilà je vous en prie venez qui est avec nous ? bonsoir monsieur ah Luc est de retour voilà oui et revoilà le sous-préfète d'accord non c'est pas grave c'était une mauvaise allusion à un film je n'ai pas reconnu c'est dans la cité de la peur ah d'accord ok tu vas vomir si t'es content ? non non ouais je me souviens plus du moment où ça se passe ça tiens dans la cité de la peur c'est la montée des marches en fait d'accord d'accord ouais juste euh il est bugué ou quoi ? ou alors vous faites votre arbol ? ouais alors ? moi je vais venir en voiture alors je sais pas s'il est bugué ça se passe bien ? chemin prochain on va bien voir on est moins de 500 mètres ah il est pas bugué du tout du tout du tout il vient tout le monde sur Asgard vous me dites quand ? ah bah attends on l'a pas scanné euh... scanne le vous voulez ? moi je l'ai, moi je l'ai, moi je l'ai fait c'était à vous quoi ? moi je l'ai scanné attends euh... moi je suis en train de le faire il y a une grosse différence entre un joueur recherché ou un autre joueur c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait en les détruisant vous annoncez que vous sauvez l'humanité ok ? prouvez-le bah on sauve l'humanité parce que ces machins ils attaquent quand même des stations tu vois ? tiens voilà voilà ah c'est parti ? oui et puis après c'est des belges hein ils se posent pas trop de questions tu te dis hihihihihi c'est bizarre je n'ai rien mis là de toute façon c'était mal parti dès le départ avec les targoïdes donc euh... c'est parti je rentre sans sceintes couvre-moi commander si vous êtes à la porte, commander, le soldat ne peut pas faire plus de lumière c'est bon tu sais pas ? peut-être qu'ils parlent avec leur queue alors on a trouvé ça bizarre hihihihihi ils attaquent des stations Aegis oui euh... je sais Emrex Mais j'ai mon vieux cousin Germain et test et test sur une station à vie, c'est... Non, je rigole, hein. Je crois que je crois que tu achètes un jeu de guerre, mais on t'a dit surtout ne tire pas, tu peux regarder, mais tu ne tires pas. Non, non, là où je suis pas d'accord, PIC+, c'est que Elite est aussi une simulation un peu politique, un petit peu, tu vois. Du coup, t'as plus de coupure, PIC ? Bah, apparemment, non. Non, mais vous assumez pas de jouer les méchants, dites-le, les gars, vous voulez buter tout le monde ! Jamais, jamais... Des humains, des extraterrestres, rien à foutre, ça paye, on bute ! Mais j'ai jamais dit le contraire ! Ah, moi aussi ! Vous soyez des vrais méchants ? Ah, vous avez des vrais kikettes et tout ! Bon, bah ça non, mais le reste, oui ! Moi, je suis un bienfaiteur humaniste, c'était pas possible, ça. Du coup, j'ai revenu faire des affaires. Et mon commerce. Et du coup, j'ai besoin de laisser 50 millions, là. Ok ! Et comme tu fais des déco, j'ai pas pu terminer les mains de la mission. C'est vrai. En plus, je venais dépenser 7 millions d'esclaves. J'ai dû les revendre, mais tu peux nous faire une perte d'un million. Et de toute façon, soyons certains, je pense pas que ça soit aujourd'hui dans notre discussion. Nous allons convaincre l'Emerick qu'il faut tirer sur les Targo. Donc euh... Tirez sur tout le monde ! Bah déjà que moi, vous arrivez pas me convaincre, alors aimerait que ça... Je pense que vous y arriverais vraiment pas. Non mais toi, c'est un anti-flemm qui te faudrait donc c'est tout. Non mais ça n'a rien à voir avec de la flemme ! Mais si, tu n'as aucune pensée politique, Luc. Non ! Pourquoi tant de haine ? Moi je veux pas taper les targos et on me crache dessus. Super. Pas du tout. Ça y est, je l'ai eu. Oh, je vous en ferais pouvoir venir. Moi je me fais l'avocat du game, mais j'ai jamais tapé sur un targo. Ah oui ! Moi c'est juste pour la beauté du gameplay. C'est la beauté du sport, comme je m'en pense. Exactement. Bah oui. Qu'il puisse lui, il est une excuse, ils l'ont tué plus souvent qu'il les a tués. Oh que oui ! Oh je confirme. La vengeance personnelle ? Oui. Ah mon shiftain, qu'est-ce qu'il a tué ? Ah mon shiftain, qu'est-ce qu'il a tué ? D'ailleurs il y en a un ou deux qui ont dû passer à Elite grâce à petite puce. Tu parles de prestige, oui. Vive le dieu de l'au-delà. Ça c'est clair. C'est clair. Je sais, je suis désolée. Je veux soutenir, Commander. Politique resplée. J'ai souffert de malade. Le chien est détruit. Deux de malade, Commander. Le chien a été détruire. J'ai choisi de malade. Je suis défié. Ok, Commander, je suis défié. Je suis défié. Ah, Luc, à nouveau un problème, je pense. Ah, non ! Allô ? Allô ? Je n'ai jamais réussi à la faire, cette mission. C'est bon pour le cœur ouvert. C'est bon, je suis le cœur. Comment tu débutes l'interview ? J'ai un problème avec ma verrière, mais ça va. Elle n'est pas détruite, mais il y a des fissures dessus. Tu n'as pas pris une MTA ? Non. Il reste plus qu'un cœur, ça va aller très vite. Attention, c'est bon, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas eu, moi. Pour les occuper en attendant l'heure. Le bonheur, il est une fuite. En tout cas, je trouve très très bien les armes gardiennes. C'est un excellent. De toute façon, avec les canons à éclat ici, c'est génial. Aïe. Ils ont quoi des spéciales, les canons à éclat ? C'est des espèces de fusils à pompe. Du coup, il va falloir que j'aille refaire des gardiennes. Orkana, tu es loin ? 7 sauts. Il n'y a plus que deux targons. J'avais plus d'espoir que tu reviennes. Il n'y a plus qu'un targons. Il n'y a plus qu'un targons. Un point. Ah, il y a un cœur. Allez, va relâcher les targons. Je suis raté. Ok. C'est bon. J'ai juste 4 sortes. Il faut le finir maintenant et c'est bon. Bon, je vais pouvoir enfin, et ensuite, il faut me faire des targons. Moi, je ne le vois pas finis, je vois juste un cœur à finir. Ah, ça y est, il est fini. Attention, ce pif. Ok, 2 millions de crédits. C'est bon. Bien joué. GG. Parait que le go, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Oui, mais ça chauffe fort d'après ce qu'on m'avait dit. Non, je ne sais plus. Si, si, si. C'est pour ça que je ne suis pas tardé. Ça chauffe, ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, voilà. Moi, je suis assez content avec ce qu'il y a là et c'est assez sympa. Je suis assez content parce que mon bouclier a lâché et je suis à 89% de coque. Donc c'est assez cool. Bah voilà, de chouettes moments de chouettes combats. On va continuer sur Twitch évidemment. Et on va s'arrêter ici sur YouTube. Donc merci à ceux qui ont regardé cet épisode sur YouTube. et on va s'arrêter ici sur YouTube. Und je suis très content avec ce qu'ils ont regardé cette vidéo.